Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie Aujourd'hui donc on reçoit Jean-Philippe Schmitt Donc Jean-Philippe qui est coach de vie et directeur du Cercle de Vie Bonjour Jean-Philippe Bonjour Sandra et bonjour à toutes et à tous, bienvenue Alors Jean-Philippe aujourd'hui donc c'est votre interview Donc l'objectif c'est de connaître un petit peu plus Jean-Philippe Schmitt Et de savoir ce qu'il fait, ce qu'il peut nous proposer, vous proposer Donc qui est devenu partenaire de la chaîne Donc Jean-Philippe pour commencer, moi j'aimerais savoir Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir coach de vie ? C'est une très longue histoire Mais en la raccourcissant parce que c'est pas C'est certainement pas la chose la plus importante de la journée De nos téléspectateurs Ce qui m'a conduit c'est tout d'abord Tout d'abord une connexion réelle, profonde que j'ai toujours eue Moi quand j'avais, je me souviens quand j'avais 11 ans J'étais dans la collection, mais plus que la collection La connexion aux éléments, la nature Je collectionnais les minéraux Et j'étais fasciné, je pouvais passer des heures J'appelais pas ça méditer évidemment à l'époque Mais à regarder un cours d'eau Et à me laisser aller Et ensuite la vie a fait que J'ai bifurqué de ce canal Et bien comme la vie est bien faite Elle m'a remis sur le droit chemin Avec burn-out, dépression Et grosse, 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 grosse descente aux enfers Et C'était une petite descente aux enfers personnelles Ou professionnelles, ou les deux ? Les deux Tant qu'à faire, moi j'aime bien faire les choses Dans l'intégralité Et du coup je me suis reconnecté à moi J'ai été voir tout un tas de spécialistes De thérapeutes, de coachs, de psychologues, de psychiatres Enfin tout ce que la terre nous offre De personnes dans l'accompagnement Et bien que ça m'ait très honnêtement servi Ça m'a permis de toucher des choses De me recontacter Et de De me sauver clairement Parce que j'étais J'étais vraiment à deux doigts de me suicider J'y pensais tous les jours J'avais aucune envie C'était de partir de cet endroit Bon Donc ça m'a vraiment permis de passer ce niveau Et en revanche Plus j'avançais Plus je voyais qu'il y avait beaucoup de choses Qui n'étaient pas selon mon point de vue A leur place Et j'étais effaré de ce que je pouvais rencontrer De spécialistes de l'accompagnement Et j'ai décidé de continuer à avancer A me former J'ai fait une trentaine, une quarantaine de stages De formation Voilà toujours aller à la rencontre de moi-même Au plus profond Et puis de voir comment je pouvais Interagir et aider éventuellement d'autres personnes Parce que j'avais été vraiment profondément choqué De certains accompagnements Enfin bref Qu'étaient ce qu'ils étaient Voilà c'est pas sûr Et ça m'a donné l'envie De pouvoir aider d'autres personnes Que l'univers mettrait sur ma route Avec une approche Qui serait évidemment Le fruit de toutes mes formations Et aussi ma conception De l'accompagnement Avec notamment le coaching ontologique C'est-à-dire Les quatre dimensions de notre être Et pas uniquement un seul Qu'on a l'habitude de voir Par le mental notamment Voilà D'accord Par rapport à ces formations Dont vous parlez Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Donc on voit un petit peu Oui bien sûr Alors j'ai fait du coaching J'ai fait de la systémie familiale J'ai fait de la PNL Qu'est-ce que ? De l'hypnose Du coaching d'affaires De la thérapie de couple Du coaching de tech Donc je suis coach de vie Je suis Maître praticien en PNL Praticien en hypnose Praticien en neurosémantique Je suis maître enseignant en Reiki Enfin quelques J'ai aussi fait l'école De l'Élysse Bourbeau J'ai suivi Idrissi Berkane Évidemment Don Miguel Ruiz Et ses fils Je me suis formé pendant Je continue d'ailleurs à me former Depuis des années au coaching de la thérapie Voilà Quelques-unes de mes formations Il y en a eu d'autres Voilà Le son également La vibration La psychophonie Le yoga du son Un sacré panel Quelques Quelques petits outils Voilà Mais justement En fait Moi pour moi Ce que je vois vraiment J'ai été aussi profondément choqué Dans des formations Où des personnes Suivaient Des formations de qualité Mais par exemple Une formation D'hypnothérapeute En trois semaines Et qui derrière S'installait Voilà Moi c'est pas ma conception Je trouve que c'est pas Très respectueux Des personnes Que l'accompagnent Et je pense Qu'il manque Vraiment de grosses motions Derrière Quand on fait que ça Donc ma conception C'est de prendre Tous ces outils Pour moi Ce ne sont que des outils Et de pouvoir Déjà s'adapter A la personne Qu'on a en face Parce que quand même Il y a des personnes Qui sont plus ou moins En phase Selon les moments Mais qui sont aussi Plus ou moins Sensibles A certaines dimensions Et je crois Que c'est vraiment Essentiel D'aller Vers ce Dont ont besoin Les personnes Et pas que ceux En fait C'est vraiment L'accompagnement De ma conception C'est vraiment Être tourné vers l'autre Oui Que ce soit Un accompagnement Personnalisé En fonction des besoins De la personne Et tourné vers la personne Tout à fait Tout à fait Donc par rapport Aux accords Toltec Parce que vous êtes Directeur du Cercle de vie Il me semble Que c'est un lien direct Avec les accords Toltec Oui tout à fait Est-ce que vous pouvez Nous en dire Un peu plus Là-dessus Oui bien sûr Qu'est-ce que C'est-à-dire Par rapport A quel Qu'est-ce que c'est Que le Cercle de vie Et qu'est-ce que Vous y faites Alors vous êtes directeur Mais voilà Comment ça s'articule Ok Alors le Cercle de vie En fait C'est un organisme Qui a été créé Par Maud Séjournant Il y a 30 ans De cela maintenant Et le lien Avec les accords Toltec Est très fort Puisqu'il y a Historiquement Deux jambes fortes Au Cercle de vie La première Qui est la culture Amérindienne Puisque Maud Séjournant A apporté Des belles Très belles notions Et un grand merci Elle En Occident Et en France Particulièrement Avec non seulement Les cercles de femmes Mais également La roue de médecine Donc c'est une cosmogénie Qui est vraiment Très belle Très forte Très puissante Et également Maud Séjournant Connaissait Don Miguel Avant qu'il sorte son livre Et a décidé De le faire Publier Éditer En France Voilà Et donc C'est grâce A Maud Séjournant Et au Cercle de vie Que nous avons La chance De pouvoir vivre Les accords Toltec En France Depuis 20 ans Depuis 22 ans Maintenant Alors est-ce que Vous pouvez nous parler Un petit peu plus Des accords Toltec Oui Bien sûr Avec grand plaisir C'est vraiment Quelque chose Qui m'anime Et que je trouve Plus que des outils Une philosophie Une philosophie De vie Pour pouvoir Plus facilement La vivre Et être au contact Des autres Et de soi-même Sachant que de toute façon Ça va de pair Mieux on est en contact Avec soi Et mieux on est en contact Avec les autres Alors les accords Toltec Et bien il y en a Quatre Plus un Je dis quatre Plus un Parce qu'en fait Le cinquième Est venu après Alors pour une petite histoire Peut-être que les gens Ne le savent pas Il est venu après Pourquoi ? Parce que Don Miguel Estimait au départ Que le monde N'était pas prêt A le recevoir Et d'ailleurs On le verra C'est le seul Qui soit En deux parties Et qui peut Effectivement Je suis totalement De son avis Ça tombe bien Je trouve que Quand on maîtrise Les quatre premiers C'est peut-être Plus facile D'aller appréhender Le cinquième D'accord Parce que dans le cinquième Comme dans les quatre autres Il y a des pièges Alors le premier C'est que votre parole Soit impeccable Très 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 brièvement Il s'agit tout simplement D'avoir une parole honnête En lien avec soi-même Avec qui l'on est D'être en fait Dans une parole de vérité Si je la résume en une phrase C'est avoir une parole d'amour Voilà Ensuite C'est ne pas faire une affaire Personnelle Alors ne pas faire Une affaire personnelle Bien C'est Là aussi brièvement C'est de savoir Que Ce que disent Et ce que font Les autres Ne sont Que le reflet De ce qu'ils sont De leurs schémas De leurs blessures De leurs connaissances De leur ignorance Ignorance au sens large Et neutre du terme On est bien d'accord Et que ça n'en fait rien à voir avec nous Qu'une personne interagisse En ayant des propos Inconfortables Que ce soit Sandra Jean-Philippe Ou Peu importe Qui d'autre En face Personne interagit Par rapport à qui elle est Et pas en fonction de l'autre Voilà En fait On ne fait que être le miroir Et déclencher des choses Chez les gens D'où l'intérêt De ne pas en faire Une affaire personnelle Puisque ça n'a pas de sens Et ça aide A être Plus cool Quand c'est le cas Quand on y arrive Et parfois évidemment On n'y arrive pas Parce que Parce que c'est difficile Voilà Enfin Ce n'est pas difficile C'est complexe En fait C'est comme tout Mais C'est juste une façon De pouvoir vivre les choses En En les mettant Au fur et à mesure Petit à petit Et en En se laissant la place À Ce qu'on appelle l'erreur Ce que moi j'appelle Plutôt l'apprentissage De savoir que Si on n'y est pas parvenu Aujourd'hui C'est ok en fait C'est parce que On n'y est pas arrivé Et on fera mieux La prochaine fois Alors avant justement De faire mieux On va arriver au troisième Avant le quatrième C'est ne fait pas De suppositions Alors ne pas faire de suppositions Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que On n'est pas dans la tête des gens On n'est pas Dans la maîtrise On n'est pas dans le contrôle On ne sait pas Ce que pensent les gens On ne sait pas Pourquoi ils réagissent comme ça On n'a pas leur histoire Il y a un programme d'ailleurs magnifique Amérindien Qui dit Ne juge pas ton prochain Avant d'avoir marché 30 lunes dans ses mocassins Et quand on étudie un tout petit peu Cette phrase On se rend compte qu'en fait On ne doit pas juger du tout Parce que marcher 30 lunes Dans les mocassins de l'autre Ça n'est juste pas possible Parce que justement On n'est que le fruit De nos expériences Voilà On est le fruit De nos propres pas finalement Exactement Tout à fait Donc la seule chose à faire C'est de poser des questions Parfois on ne peut pas Poser des questions Parce que Soit on n'a pas la possibilité Soit parce que les gens Ne sont plus sur cette terre Eh bien On peut Les différentes techniques Soit on peut les poser quand même Soit on s'épose à soi-même Par rapport à son cœur Soit on part du principe Que comme on ne peut pas Poser de questions Eh bien On vit les choses En faisant plusieurs suppositions Parce que Le problème dans les suppositions C'est quoi ? C'est que On fait souvent Une ou deux suppositions Et souvent les pires Donc là on part du principe Que souvent on fait Un panel de suppositions Soit on n'en fait aucune Et on questionne Voilà Et le quatrième C'est donc faire de son mieux Faire de son mieux C'est tout simplement Être en capacité de savoir Que tout ce que l'on a fait Dans notre passé N'est que le fruit De qui on est là encore Et qu'on a fait de son mieux Ça veut dire que Ce n'est pas la peine D'être dans les regrets Dans les remords Qu'il faut juste être Dans la gratitude De ce qu'on a vécu Parce que ça nous a permis D'ouvrir d'autres choses Et d'être dans le pardon Le pardon aux autres Mais le pardon à soi Ça veut dire juste Accepter que le passé Est été comme il est Voilà Qu'à la base Il n'existe pas D'ailleurs Que le passé n'existe pas Puisque c'est juste Le passé Et que seul existe L'instant présent Et que dans l'instant présent Faire de son mieux C'est fait en fonction De qui on est Mais de ce qui se passe Des événements Et savoir qu'un mieux Lorsqu'on est De bonne humeur Et en bonne santé C'est souvent un mieux Qui est plus simple Qu'un mieux De décharge émotionnelle Puissante Ou malade Voilà Et donc c'est de pouvoir Accepter tout ça De vivre tout ça De vivre dans Dans ce moment présent Et comme dans les autres Il y a un piège aussi Dans le vivre de son mieux Dans le faire de son mieux C'est de garder Cet équilibre Entre Je dirais L'intégrisme De toujours Être dans les regrets Les remords Le non pardon Et toujours être accroché On devrait faire plus Et en même temps L'opposé Qui est le laxisme De Oui bon Je l'ai tapé Je l'ai fait de mon mieux Voilà Donc c'est toujours Cette voix du milieu Voilà Et on y va Si vous voulez Au cinquième accord Le cinquième accord Qui est Soyez sceptiques Mais Apprenez à écouter Alors là Il est en deux parties Et il y a un mais Entre les deux Donc Bon Quand on s'est un petit peu Intéressé A la sémantique A la PNL A d'autres choses On sait que le mais Peut être un effet Annulateur Donc Don Miguel Ne souhaitait pas Cet effet annulateur En revanche Il souhaitait vraiment Faire comme un miroir Entre les deux Et qui permet là aussi De trouver Un juste milieu C'est à dire Soyez sceptiques C'est à dire douter En fait douter de tout Douter des autres Douter des événements Douter des paroles Et douter de soi-même De soi surtout Oui Exactement C'est à dire que Ce qu'on pense C'est peut-être juste Et ça ne l'est peut-être pas Donc c'est vraiment Apprendre à douter de soi Est-ce que c'est une question Enfin est-ce que c'est Justement se remettre en question Oui justement C'est très juste Ce que vous dites Merci C'est que justement C'est se remettre en question Mais attention Dans la remettre en question Il y a là également un piège C'est pas remettre en question Qui on est C'est pas remettre en question Notre êtreté C'est remettre en question Nos comportements Et nos pensées C'est savoir en fait Distinguer la voie du mental Et la voie du cœur La voie de l'amour Quand on a la chance De pouvoir connecter Même si c'est à de À de courts moments Parce que c'est pas toujours évident De rester connecté dans l'amour En tout cas moi Je suis très honnête Je ne sais pas le faire Je ne sais pas être connecté 24 heures dans l'amour Quand je parle de l'amour C'est avec un grand A C'est un amour inconditionnel Oui Et en fait C'est juste D'exprimer son êtreté Et lorsqu'on est dans cette voie de l'amour Les réponses apparaissent De façon très claire Et c'est là Qu'on peut distinguer Le comportement de la personne Et remise en question Ce que l'on fait N'a rien à voir avec Remettre en question Qui l'on est C'est vraiment Savoir distinguer Le faire Et l'avoir Avec l'être Voilà Qui sont vraiment Il y a l'être d'un côté Et il y a le faire Et l'avoir de l'autre Qui sont deux notions Qui n'ont rien à voir Malheureusement Dans nos Dans nos civilisations actuelles On a tendance à mélanger Non seulement à mélanger Et en plus Pire que ça À privilégier Le faire Et l'avoir Parfait Donc c'est effectivement La raison C'est bien faire Cette remise en question Et surtout Se distinguer Et apprenez quand même À écouter On est sceptique Mais on apprend à écouter On apprend à écouter On tend l'oreille Mais on tend l'oreille Relié à son cœur Et on écoute Ce qui se joue Ce qui se passe Comment ça résonne Mais comment ça résonne Avec un E Et non pas avec un I Et c'est là aussi Tout ce qui fait la différence Entre là Et là Moi je pourrais en parler Des heures Mais Exactement C'est ça Mais en fait Quand on parle d'alignement Encore une fois C'est très juste Merci C'est ça en fait C'est vraiment Alors on peut parler De la connexion À Gaïa Et au Perciel Et en fait Entre les deux Il y a quoi ? Il y a nous Avec cet alignement De ce que vous évoquiez Donc C'est pour ça Que j'aime le coaching ontologique C'est cet alignement Avec nos quatre dimensions Avec L'esprit Le mental Qui fait partie De notre être Donc j'entends souvent Des gens dire Le mental Limite Faut Le fustiger Le déglinguer Presque C'est une grave erreur Parce que c'est une partie De notre être Donc Lui donner sa juste place Oui Le repousser Non Parce qu'on sait De toute façon Qu'à chaque fois Qu'on repousse les choses C'est pas la bonne méthode Donc Encore une fois Ne pas être dans le contre Mais dans l'ouverture Et ensuite Évidemment Le corps Qui fait partie De nous également Même si on sait Qu'on n'est pas ce corps On a ce corps Et on est incarné De ce corps Présentement Et bien évidemment Derrière le cœur Voilà Et cet alignement Nous donne Vraiment des belles Belles découvertes Et des moments magnifiques Donc voilà ce que j'essaye De faire C'est d'aider les gens A vivre cet alignement Et à vivre leur vie En fonction de Qu'ils sont profondément Et non pas en fonction De cette domestication Qu'on nous a inculquée De façon directe et indirecte Consciente et inconsciente Et bien évidemment La problématique vient du fait Que cette domestication Chez nous Est inconsciente Et on ne peut pas Ne pas être domestiqué Ça n'est pas possible Ce qui est important C'est juste De prendre conscience Que l'on est Et d'être A cœur de sa vie En fonction De qui l'on est Et donc Dans une voie consciente Oui la conscience C'est la base Mais après voilà Ça demande effectivement Tout un cheminement Et c'est bien Parce que vous l'avez évoqué Et à travers les accords Toltec Donc merci Parce que voilà Le public peut un petit peu Plus comprendre ce que c'est Donc c'est intéressant Et se mettre peut-être Sur la voie Pourquoi pas avec Jean-Philippe Pourquoi pas Avec plaisir Donc au niveau de Vos accompagnements De vos séances de coaching Vous travaillez comment C'est souvent De l'individuel Ou c'est plus du collectif Est-ce qu'il y a Une méthodologie Ou est-ce que c'est vraiment Vraiment en fonction De la personne Et vous allez aller Chercher des outils Alors Merci pour votre question Ça me permet De préciser plusieurs choses Au Cercle de vie Je ne travaille pas seul Loin sans faux Puisque nous avons Des coachs Qui sont formés À la Wattelter Tolltech Par Moté Journant Évidemment Et En fait Il y a Plusieurs formules Il y a La formule Phare depuis 22 ans Du Cercle de vie Qui est Qui est L'apprentissage Tolltech Je dis L'apprentissage Tolltech Mais évidemment Ça va bien plus En profondeur C'est un apprentissage De six mois Qui se fait à distance Avec les coachs Que je propose Que je propose Moi dans mon Moi dans mon Exceptionnel Le Jaguar Traque Traque à l'extérieur De six mois Beaucoup de notions Qui sont piégeuses Dans le développement Personnel Pas dans la maîtrise Du contrôle Mais vraiment Pas dans le contrôle La maîtrise Je deviens Le pro de moi Exactement Tout à fait Et d'ailleurs Le deuxième livre Enfin qui n'est pas Le deuxième Dans la chronologie Mais le très beau livre De Don Miguel La maîtrise De l'amour Que je vous recommande Chaleureusement Dans les interactions Humaines Qui est magnifique Voilà Qui complète très bien Les quatre accords De côté Super Super Et donc Les personnes Qui viennent en général Au Cercle de vie Pour faire ce genre De formation Est-ce que c'est Des personnes Qui ont des problématiques Particulières Ou tout simplement Qui ont envie D'avancer un peu plus Vers elles-mêmes Qui ont envie De mieux se connaître D'être en accord De se retrouver Qu'est-ce que Voilà Quel genre de personnes En général Ben en fait C'est C'est tout type de personnes Et Et je crois Ça c'est ma croyance Que les deux sont liés En fait Quand il y a un problème Particulier C'est quand Et quand le conscientise Parce que nous avons Tous des problèmes Particuliers Le tout C'est le conscientiser D'avoir l'honnêteté De le reconnaître Et d'avoir Je dirais L'envie Le courage Et la capacité De voir les transcendés Parce que c'est pas toujours Offert à tout le monde C'est pour ça que Je commence pratiquement Tous mes stages En En remerciant Et en félicitant Profondément Les gens Qui assistent Parce que c'est C'est toujours Vous savez C'est toujours Plus simple de dire C'est pas ma faute C'est lui Comme ça C'est elle C'est de sa faute Et le fait D'aller dans des stages Ou de vouloir Travailler sur soi C'est un mot Que j'aime pas trop Travailler sur soi Mais bon bref De vouloir transcender Et bien Ça dénote Vraiment un courage Et une volonté Et ça mérite D'être soulevé Donc bref C'est une petite digression Pardon Les personnes Qui viennent Au cercle de vie Viennent Souvent Elles sentent Il y a quelque chose Qui va pas dans leur vie Elles sentent Il y a un côté Justement Qui n'est pas aligné Et qu'elles sont pas Exactement Là où elles devraient être Là quoi ? Pas forcément Physiquement Bien évidemment Mais qu'elles vivent pas Ce qu'elles voudraient Et qu'elles sont pas En lien De ce qu'elles sont Il y a Quelque part en eux Cette Cette perception De Je suis pas dans Ma mission de vie Je vis pas la vie Que je devrais vivre Je vis pas la vie Que je veux vivre Je suis pas en connexion A moi-même Et Et j'ai telle ou telle Problématique à régler Voilà Quelle que soit La problématique De toute façon Souvent Là aussi C'est souvent très fractère Quand on a Des problèmes relationnels À son travail On retrouve Les mêmes types de réactions Dans son couple Dans sa famille Dans les relations sociales Etc Voilà Donc tout ça Est très fractal Bien sûr Tout est lié De toute façon Oui Très bien Très bien Donc vous disiez Que cette formation Se fait en ligne Oui C'est ça Est-ce que vous faites Du présentiel aussi Bon peut-être moins En ce moment Avec le contexte Forcément Forcément en ce moment Oui Mais on fait également Du présentiel Bien sûr On fait des stages En fait Des stages On les fait soit par Zoom Soit en présentiel D'accord D'accord Ok Vous vous trouvez Où exactement Alors on se trouve Je dirais Sur la planète Terre Parce que Parce qu'on est en fait Tous dans des endroits différents Voilà Sur les coachs Notamment Déjà Maud qui vit aux Etats-Unis Depuis 30 ans Maintenant Moi qui vis en France Actuellement Dans le sud-ouest On a une coach Qui vit au Luxembourg Une au Canada Une en Suisse Une du côté de Reims Enfin voilà Donc vraiment On est C'est pour ça Je vous dis On est sur la planète Terre En présentant Mais on est vraiment Dans cette dimension internationale Non mais c'est intéressant Parce que Parce que voilà Chacun en fonction De là où il se trouve Ou de sa sensibilité Peut aller voir Tel ou tel coach Donc c'est vrai C'est vrai que c'est intéressant Et vous Et vous Vous dans le sud-ouest Vous vous trouvez où exactement ? À côté de Biscarosse D'accord Ok Bon ça va C'est sympathique Près des vagues Oui c'est ça Près des En plein cœur des éléments Bon mais c'est super C'est C'est Peut-être un déménagement Aura lieu l'année prochaine D'accord Bon Alors Du coup Vous avez envie Vous l'avez compris De retrouver votre axe De vous trouver De vous retrouver De savoir Quelle est votre mission de vie Voilà Vous contactez le cercle de vie Et en fonction de votre lieu d'habitation Soit ce sera du présentiel En fonction du contexte Soit ce sera en ligne Voilà Soit ce sera une formation en ligne Donc n'hésitez surtout pas Merci beaucoup Jean-Philippe Pour cette belle interview Avec plaisir Merci à vous Et puis à très bientôt Et puis suivez Jean-Philippe Depré Sur la chaîne Donc vous tapez Comme d'habitude 3w.bien-du6-être.tv Et vous allez le retrouver Dans Bon Plan Partenaire Vous trouverez Son espace Et des informations Le concernant Et concernant les formations Qu'il fait dans le cercle de vie Merci beaucoup Et à bientôt Merci de nous avoir suivis Merci Jean-Philippe Merci Sandra Merci à vous tous Et vous toutes Et prenez soin de vous Je vous souhaite le meilleur Merci Merci, au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous